Les codes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Entretien numéro 2 du Winamax Football Club, on est sur la pelouse. Du Stade Bauer au Restart pour interroger le président du Restart, Patrice Haddad. Il s'est confié sur toutes les thématiques possibles. La Superligue, Cheikh Endoy, Ben Arfa, on a parlé de la saison actuelle de la Ligue 2. Il a abordé tous les sujets au micro du Winamax Football Club. On vous laisse savourer tout ça avec le président du Restart, Patrice Haddad. Bonjour Patrice, merci de nous recevoir chez vous au Stade Bauer à Saint-Ouen. Ma première question, vous êtes à la tête de l'un des plus anciens clubs de l'Hexagone. Vous avez eu Jules Rimet qui a été président de ce club. Ça n'a pas été trop dur de refuser l'invitation de la Superligue quand Florentino Perez vous a appelé ? C'est un problème de riche. On n'en est pas encore là. C'est vrai que c'est monté aussi vite que c'est descendu. Puisque hier c'était encore question de cette Superligue. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est déjà derrière. Mais il y a quand même un petit danger qui plane sur tout ça. C'est l'américanisation du foot sur des ligues fermées. On se demande si bientôt on ne sera pas sur 4 mi-temps pour laisser de l'espace de pub dans les matchs de foot. C'est assez effrayant. Mais je pense que toutes les fédérations nationales doivent aussi faire attention, ou les ligues, à ce qu'on ne ferme pas de plus en plus les ligues. pour justement, avec tous ces fonds d'investissement qui arrivent et d'origine étrangère, ne pas comprendre ce qu'est la nature du football elle-même. Donc c'est un danger qui aujourd'hui est vu d'une manière européenne avec les 16 plus grands clubs. Mais il faut regarder ça aussi très très près sur les ligues nationales pour laisser cet esprit du football. C'est vrai que l'Angleterre a réagi à deux vitesses. Il y a eu une première acceptation des grands clubs. Et il y a, à un moment donné, une prise de conscience, en fait, qu'est-ce que le football. Et je crois qu'on se met bien dans cette nature-là du football. C'est avant tout, pour moi, et en étant au Red Star, quelque part encore, une rivalité de classe sociale, des confrontations de genre, d'espace, de territoire. C'est aussi des rivalités de quartier. Et c'est là où le football anglais est extraordinaire. C'est que ce sont des quartiers qui s'opposent. Et nous, on est un club de quartier. Et la dernière chose, c'est les récits épiques de certains clubs. Et c'était vraiment défini comme ça dans le monde, où il rappelait ce qu'étaient ceux qui ont codifié le football anglais et qu'ils reviennent à leurs sources. Mais moi, je pense que le Red Star n'a jamais oublié ses sources. Et on se retrouve vraiment au cœur de ça. C'est pour ça que c'est très loin de nous. Mais en même temps, ça montre le danger du foot business. Alors, Président, votre parole est assez rare dans les médias. Mais c'est quoi vos débuts avec le football ? Quels ont été vos premiers amours avec ce sport ? Et pourquoi être venu dans ce monde impitoyable ? Ça a commencé par... Enfin, c'est le sport en général qui m'a intéressé, le foot en particulier. Mais quand vous regardez le monde du football, il faut qu'il ait du sens. Et aujourd'hui, le sens du football, c'est d'avoir des clubs pour faire du trading. Et plusieurs clubs dans le monde, et plusieurs clubs en Europe. Le Red Star, c'est vraiment... Et quand j'y suis rentré, récupérer un héritage extraordinaire. Où la première action était d'avoir une section littéraire au sein de ce club. Donc, son ADN était particulier, et c'est ça qui m'a attiré presque plus que le football. Et étant issu, j'ai grandi à Belleville. Ma jeune enfance était au Bourget. Je me sentais assez naturellement en accord avec ce club. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment, dans quelles circonstances, vous êtes devenu président du Red Star ? C'est un ami intime qui était avec moi en voiture. On s'est arrêté devant le Stagbauer. Et on sortait de l'entente Saint-Gracien, dont on ne se ressentait pas forcément une intimité avec ce qu'il représentait à cette époque. Et le Red Star était vraiment, pour nous, le club référent d'une mémoire collective. Et mon ami est venu frapper ici. Et il m'a dit, voilà, il m'appelait le président. Et j'ai mon président qui veut investir dans votre club, etc. Un tout petit peu comme ça au culot. Et en fait, je suis tombé dans une période très compliquée pour le club. C'était une période de grève. Avec une tentative de putsch, de l'association sur la SASP, etc. Et en fait, je me suis retrouvé médiateur d'une situation qui était inextricable. Qu'on a réussi à remettre le club sur pied. Et je suis rentré dans le capital de cette manière-là. Donc, c'est sur un quiproquo. C'est sur un timing très particulier. Ça, c'était en 2005. Et en 2008, j'ai fait une proposition de rachat du club et d'une présidence sur le projet à construire. Ce qui est réalisé en 2008. Donc, de 2005 à 2008, j'ai appris à regarder le club, à regarder son environnement. Et en 2008, je suis devenu président et l'actionnaire principal. Est-ce que pour vous, c'est une fierté d'être à la tête d'un club qui a su conserver, justement, ce terreau de valeurs et cette identité que les supporters aiment tant proclamer ? Le chemin du développement d'un club, la reconstruction d'un club, est très, très compliquée pour y retrouver ses valeurs. Ce ne sont pas des routes toutes droites. Il y a énormément de virages, des trucs compliqués qui nous permettent de ne pas avancer exactement dans le rythme qu'on souhaiterait. que les supporters sont une force vive du Red Star. Et ça va de 7 à 97 ans. Avec une nouvelle génération qui s'est installée et qui a compris ce qu'il fallait défendre au sein du club pour le préserver. On n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais je ne pouvais pas tout expliquer non plus. Effectivement, cette notion de stade, à un moment donné, était un gros sujet. Mais la seule chose que j'avais en tête, c'était de refaire, revivre le Red Star à travers une visibilité. Donc, il y a eu des périodes difficiles de confrontation avec les supporters. Mais je ne pouvais pas expliquer que, même si ma volonté de rester à Boer, il ne fallait pas que je m'occupe de le déplacer, de déplacer le stade. Sur les docks, c'était une volonté politique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve et on tombe sur nos pieds. C'est que le projet du stade est à Boer. Mais le chemin qu'il faut prendre n'est pas forcément celui auquel tout le monde pense. Il faut savoir simplement et comprendre l'histoire du club et préserver cette histoire, tout en étant dans son monde et de manière contemporaine. Ne pas avoir la nostalgie du passé, etc. Boer était aujourd'hui une réalité autour du club, mais il a fallu passer énormément d'étapes et très contradictoires pour y arriver. Le stade est un lien, bien sûr, indéfectuble avec les supporters, mais il y en a d'autres. Comment, en tant que président, en plus vous avez maintenant un certain vécu au sein de ce club, comment est-ce que vous vous y prenez pour maintenir, pour cultiver ce lien, cette identité, au-delà de ce qui peut vous rapprocher ou vous diviser avec les supporters ? C'était une culture, le Red Star, très particulière dans le 93, et c'est vrai qu'il était lié beaucoup à des subventions, à un accompagnement de subventions. C'est ça le rendre privé pour moi. C'est de se rendre indépendant de tout ça et de ses besoins. Et donc d'être libre du choix et du territoire d'expression qu'il doit avoir. Après, il y a toujours forcément un lien politique, puisqu'on est au centre-ville. On parlera de ça certainement, de l'aspect contemporain, de tout ce qu'il a pu développer ce club dans les différentes années, même avant la guerre. Mais c'est un club qui a... Et c'était écrit, et je pourrais vous les montrer d'ailleurs. On a les documents originaux de... On les a retrouvés, pour vous dire que la chance aide aussi à reconstruire l'histoire. Mais on a retrouvé les documents originaux du dépôt de société en 1897 du club. C'est une émotion aussi particulière. Et c'est un club, et c'est marqué à la plume, à politique et à religieux. Et c'est toute la force et l'impact qu'on doit avoir sur la perception de ce que doit être un club, à politique et à religieux. Et ça veut tout dire. Ça veut dire comment on arrive à mélanger à l'intérieur différentes communautés, comment on arrive à travers ce blason et à travers ce maillot à être tous à égalité, et dans la mexicité, et dans la différence, et dans l'expression. Ça sera ça, la force à venir du Red Star, parce qu'il sera lié à son centre de formation issu de ce territoire. Par rapport justement à cette identité à laquelle vous tenez, et dont vous êtes quelque part l'un des principaux garants, on a une modernisation du football, du sport, de manière plus générale. Comment on fait pour combiner ce qui peut de temps en temps paraître un petit peu antinomique entre des valeurs peut-être qui appartiendraient au passé, et l'appel de la modernisation du sport avec ses aspects digitaux, médiatiques, internationaux pour certains. Comment on compile, comment on s'en sort avec cette équation-là ? Quand on reprend le club en 2008, cet espace d'expression, parce qu'on sait qu'on allait mettre du temps sportivement à remonter, donc on s'était donné 7 ans pour remonter en Ligue 2 et récupérer ce statut pro, ce qu'on a réussi, mais il fallait parallèlement oublier la division où on était, et surtout, ne pas singer les autres clubs. C'est-à-dire ne pas vouloir être quelqu'un d'autre ou faire comme les autres, etc. Donc on a essayé de trouver tout de suite notre manière de nous exprimer avec l'avantage d'être dans la communication et dans la perception de ce que pouvaient représenter les réseaux sociaux, et c'est une force, c'est une distribution qui nous permet d'être indépendants dans l'expression. Et ça, ça a été tout de suite l'ancrage qu'on a essayé de mettre au sein du club. C'est un grand, et un bon, j'espère, service de communication, une perception de ce que doit être le club et comment il doit s'exprimer. Et j'espère qu'aujourd'hui, quelle que soit la division en soi, cette expression continuera. Et même en national, j'ai l'impression qu'on a une visibilité très forte au-delà de cette division et de ce championnat. Donc le territoire, le club doit s'exprimer sans complexe et d'une manière différente. Comment un club de la dimension du Red Star, que vous avez défini à juste titre comme un club de quartier, avec des moyens qui ne sont pas les moyens des clubs de la Super League, bien évidemment, comment il s'adapte à cette crise sanitaire à tous les niveaux que ce soit financiers, que ce soit logistiques et également sportifs ? Forcément, on a été affecté par le Covid. Forcément, ça a eu un impact sur notre championnat. L'année dernière, on a été arrêté à 10 matchs de la fin en étant 4e ou 5e. On est frustré par ces périodes-là parce qu'on met beaucoup d'énergie dans cette feuille de route qu'on a mis en place sur 2024 pour que sportivement, on soit stable en Ligue 2 dans une vision de grandir encore plus et de passer à un moment donné de Ligue 2 à Ligue 1. Mais là, on est freiné dans ce rythme-là et le Covid nous a affectés sportivement et il nous affecte aussi financièrement et c'est là où il ne faut pas faiblir sur l'appel aux moyens. On a ouvert le capital il y a un an. ceux qui nous rejoignent comprennent ça. Il ne faut pas qu'on devienne mégalomane dans ces périodes-là. Il faut qu'on soit un bon père de famille, tranquille et qu'on fasse attention à l'argent investi, à l'argent géré pour qu'on ne soit pas dépendant de l'extérieur et qu'on garde notre indépendance au niveau des moyens. C'est un peu de jonglage d'équilibre mais on y arrive, on passe les chocs sans danger pour le club. Le Red Star a été l'un des premiers clubs professionnels à confier sa direction à une femme, Pauline Gamère qui a gardé un rôle très important pendant huit années au club. Comment vous expliquez que l'histoire de Pauline avec le Red Star soit encore une exception aujourd'hui dans le football professionnel est-ce que vous trouvez ça normal, juste et est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a poussé à l'époque à lui faire confiance tout simplement ? La compétence sans question mais en la nommant directrice générale je ne me suis même pas posé la question s'il y en avait ou pas dans le football et c'est vrai que ce sont les médias qui sont empêrés de ça pour dire la première femme dans le football mais j'en étais même pas conscient. Ça montre l'aspect archaïque un peu du système et une femme autour du Red Star oui aujourd'hui on s'aperçoit que c'est fait encore quelque chose d'exceptionnel mais est-ce qu'on doit se poser ce genre de questions ? Le football appartient aux hommes ? On peut dire ça ça part d'une discrimination qui est tellement peut-être ce qu'est le football aujourd'hui encore machiste et archaïque si je dis 3-5-2 4-4-2 au président du Red Star est-ce que ça vous parle ? Est-ce que au fur et à mesure d'être dans ce milieu vous avez nourri une affinité avec le jeu en lui-même ? Ah oui le jeu oui le joueur aussi mais moi je répondrais à ça plus concentration motivation animation voilà tout le monde a envie de refaire ce qu'a fait Mourinho en mettant en latéral droit je ne sais plus comment il s'appelait Samia Leto pardon Samia Leto et ça c'est des on a envie de gagner avec l'intelligence mais on voit aussi les 3-5-2 de Laurent Blanc contre Manchester City c'était bon je pense que savoir motiver son groupe faire une animation quelle qu'elle soit au niveau de l'organisation sur le terrain c'est pour moi les plus grands vecteurs d'intelligence et voilà après l'analyse technique est toujours intéressante post-stratégique on peut faire de la post-stratégie la pré-stratégie on sait ce que c'est il faut gagner donc on la reconnaît toujours quand on gagne mais cette histoire de concentration d'un groupe cette animation globale comme nous l'a montré Liverpool l'année dernière ça se joue à un maître dans les courses et tout le monde est motivé tout le monde ça c'est pour moi c'est de l'art et c'est là où les joueurs se transforment en artistes et où le jeu devient de l'art et voilà c'est tout ce qui me plaît dans l'expression non scénarisée de l'émotion du football et on parlait d'identité du club du football en général dans la première partie ça vous plairait d'avoir une identité de jeu à terme au restart se dire eux le restart ça joue comme ça l'Ajax ça joue comme ça Nantes à l'époque ça jouait comme ça est-ce que vous à terme ça vous plairait d'avoir un style il le faudra et je pense que ça sera le plus grand plaisir qu'on pourra assumer à travers le centre de formation et aujourd'hui on va vers ce centre de formation ces 12 ans de travail sont liés à ça aussi parce qu'on connaît la créativité qu'il peut y avoir sur ce territoire en termes de dans le monde de l'art ou dans le monde du football et dans le monde du football je sais qu'on peut avoir une identité très forte à travers les talents issus de ce département parce que pour vous donc c'est la victoire mais aussi un petit peu la manière il y en a qui sont plus manière et la manière amènera la victoire ou d'autres vous avez cité Mourinho la victoire peu importe la manière ouais on est passé par ces phases un peu de culture footballistique un peu différente on a eu un portugais à la tête du de l'équipe on a eu plusieurs plusieurs cultures je pense que on a un public de grands connaisseurs de football qui accompagne de manière incroyable ce sera un stade de 10 000 qu'on aura ici mais je pense qu'il résonnera comme un stade de 80 000 et donc le beau geste la créativité sera la base quand même de toute l'expression que devra être le football la créativité je pense on va développer au maximum la créativité de nos propres licenciés dans la formation et c'est pour ça qu'on les ouvre à d'autres choses que le football aussi et c'est pour ça que vous avez recruté chez Ken Doyle mais ça par contre c'est une grande leçon que j'ai sur l'investissement c'est vrai que c'est pas le plus grand technicien il le sait lui-même mais quelle puissance et quelle force et quelle honnêteté il amène sur le terrain Quelle relation vous avez vous avez eu vous aimez installer entre le président et vos entraîneurs ou votre entraîneur J'aime bien comprendre je ne suis pas intrusif je parle beaucoup avec mes entraîneurs on n'a pas un poste de directeur sportif à proprement dit au club donc je suis assez j'ai des moments de silence qui sont des moments peut-être d'énervement parce que je ne comprends pas exactement tout mais j'aime voir la pertinence d'un coach j'aime voir sa réflexion j'aime voir comment il arrive à motiver son équipe sur le terrain ça me plaît c'est un poste fondamental pour un club on le sait bien sûr c'est le sujet principal mais c'est tellement dur comme métier c'est tellement éreintant j'admire cette implication qu'ils ont et quand on pense à la longévité de certains coachs dans certains clubs il a fallu mettre une structure en place tellement forte pour que ça puisse durer qu'aujourd'hui tout coach que vous embauchez est un coach au chômage ou qui a été viré quelque part qui n'a pas fonctionné comment vous arrivez à passer 10 ans ou 12 ans ou 15 ans avec le même coach pour moi c'est vraiment on est dans un monde de CDD j'aimerais le transformer en CDI pour que tout le monde soit avec moi pendant longtemps mais c'est très très dur il y a des périodes où on a obligé de prendre des décisions mais moi j'aime mes coachs et j'aime mes joueurs j'aime le coach qui est en place je dois être sincère par rapport à tout ça voilà donc aujourd'hui j'espère qu'il va réussir qu'on va réussir mais il a pris un chemin difficile et enfin vous avez vous avez des rêves en tant que président du Restart des rêves de joueurs des rêves de d'entraîneurs on a vu passer cette rumeur oui ou non de Guillaume Waro par exemple est-ce que vous avez des rêves des souhaits c'était le même que j'avais avec chez Rendoï je savais ce qu'il pouvait ramener on pouvait penser que ce n'était pas possible mais oui quand j'ai vu que Waro était libre j'ai lancé le message mais j'aimerais bien qu'Amben Arfa termine sa carrière chez nous j'essaie de bon malgré toutes les difficultés qu'il a eues mais David Bellion m'avait dit une chose quand il est arrivé ici il m'a dit c'est marrant mais ça m'a redonné la 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 sensation du du football quand j'étais enfant ce rapport au terrain cette nature du plaisir de jouer quand on est enfant pour moi c'était une belle phrase ça voulait dire quelque chose et il est venu en quittant Bordeaux chez nous c'est forcément pas pour des raisons financières comme chez Rendoï donc il faut venir vraiment pour d'autres raisons et je pense que rien n'est impossible dans mon autre métier où je fais des films publicitaires un jour j'ai appelé Lynch pour savoir s'il voulait faire une pub on m'a dit mais Lynch c'est impossible et il m'a dit oui en une heure et j'ai fait le premier film de pub de Lynch qui était l'auteur intouchable etc etc donc franchement je ne me donne aucune limite et je pense que tout est possible au profit en tous les cas pas sur un une égocentrie personnelle ou un plaisir personnel mais au profit du club on va terminer donc avec les questions des tweetos on les appelle les winamis alors il y a inspecteur Gaggio qui nous dit à quand un engagement clair du président en faveur d'un non-naming du stade Boer et de ses tribunes oui mais je pense c'est vrai qu'il y a une ambiguïté par rapport à cette en tous les cas ce qui est clair c'est que je suis pour le naming le naming du stade Boer c'est à dire que le naming du stade soit le stade Boer maintenant il faut comprendre aujourd'hui dans la période où on est c'est qu'il y a un changement propriétaire ça passe de la mairie à un groupe qui s'appelle réalité qui est aussi actionnaire du club et qui a une chronologie d'événements à mettre en place donc on ne peut pas me mettre à défaut sur cette histoire de valeur etc je me vois très très mal apporter un nom et donc de toute façon ce n'est pas ma responsabilité du moment il y a une chronologie j'aimerais rendre pérenne le club au sein du nouveau stade et du prochain stade dans la protection des conditions dans lesquelles on va rentrer de manière la plus longue possible dans ce stade voilà ma préoccupation du moment donc c'est pas le même timing que ceux des supporters mais les supporters doivent comprendre qu'ils doivent aussi m'accompagner dans la protection du club au sein de ce nouveau stade et que le naming ce sera la question d'un propriétaire ou si nous on doit agir là-dessus je protégerai cette attitude mais les intérêts oui sont des ateliers particuliers aujourd'hui sur lesquels il faut être très très attentif et comprendre que je ne fais aucun jeu par rapport à ça et que c'est pas une priorité la priorité c'est que le nouveau propriétaire on s'entende avec le nouveau propriétaire il n'y a aucune raison pour laquelle on ne devrait pas y arriver mais c'est un moment tendu par rapport à ça rassurez-nous vous jouerez sur une pelouse naturelle naturelle obligatoire de la réglementaire mais vous savez vous parlez du stade mais pendant 12 ans je n'ai pas vécu sur un centre d'entraînement stable ça veut dire il a fallu que je parte quand on est monté en Ligue 2 j'ai eu à Saint-Leu c'était eux qui nous ont accueillis ensuite j'ai été à Gennevilliers en 92 c'est eux qui nous ont accueillis il n'y a pas de terrain pour jouer dans le 93 et on partait à Beauvais Saint-Leu Beauvais c'est quoi la nature du club on peut exploser en vol si on ne tient pas exploser on n'a pas nos supporters on n'a pas de reconnaissance territoriale on perd tout ce qui est un club en revenant en national à Boer en disant maintenant on n'en partira que s'il y a un projet si toutefois il n'y avait pas eu de projet je pense que j'aurais dit à un moment donné c'est pas possible on n'y arrivera pas il n'y a pas de terrain le foncier à Paris est trop compliqué il y a trop de prédateurs sur le terrain ça c'est une chose d'autres personnes nous ont énormément aidé c'est le département aidé ou mis dans la réflexion qu'il y avait quelque chose de possible sur Marville ça va être notre centre d'entraînement à partir du mois de juin de cette année pour la saison prochaine mais déjà sans entraînement où je peux organiser une structure autour des joueurs où j'ai ma salle de musculation où j'ai la salle pour les médecins où j'ai la cantine ou la cuisine pour les joueurs enfin quelque chose de digne qui donne envie aux joueurs les choses les plus importantes aujourd'hui ça va être d'attirer que notre image et que nos infrastructures attirent les jeunes pour le centre de formation et puis les joueurs qui viennent nous aider à développer le projet donc le département c'est là où les politiques jouent la ville nous a aidé pour le stade dans l'accélération du dossier puis la région sur le centre de formation et sur le centre d'entraînement nous a énormément aidé aussi Valérie Pécresse et Patrick Caram nous ont vraiment accompagné dans la réflexion parce qu'ils savent l'importance qu'il y a ce club dans ce territoire et le 93 ne peut pas être dissocié du Red Star et le Red Star du 93 dans son rôle social dans son rôle sociétal et dans son lien qu'il doit apporter à toutes les familles qui veulent que leurs enfants évoluent de manière professionnelle dans le monde du football et enfin question de Ludovico Bragnac il m'a dit tu poses en la question il va comprendre est-ce que votre béret est un Kangol ? non c'était pas un Kangol ça n'a jamais été un Kangol et j'en ai jamais porté de Kangol voilà mais c'est un béret mais ça fait partie de votre personnage le style fait partie de votre personnage j'ai toujours on se fait une image et puis on essaie de la garder jusqu'au moment où vous la nettoyez vous changez tout ça peut-être que la saison prochaine mais on va faire des je pense qu'on sort un béret en 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 produit Red Star donc on va voir si tout le monde adhère à ce look merci beaucoup président d'avoir répondu à nos questions c'était un plaisir merci c'est très agréable d'être interviewé par vous parce qu'on a l'impression qu'on a du temps et qu'on peut développer un peu les sujets j'espère avoir été clair merci bah je vais Sous-titrage ST' 501